Aujourd'hui, la fille abou-rondeuse fait face à un défi important, le non-achèvement d'équilibre scolaire et par conséquent la non-arrivée à son développement effectif. Cette journée intervient au moment où le gouvernement se félicite d'avoir mis en place un cadre réglementaire et des mécanismes favorables à la promotion et protection de la fille abou-rondeuse. Nous citons l'introduction de l'école fondamentale. La fusion de six années d'études primaires et trois années d'secondaires est un seul cycle qui permet aux écoliers d'atteindre une certaine maturité, de comprendre les bienfaits de l'école afin de pouvoir choisir de la continuer. D'un autre côté, de se doter des compétences nécessaires, leur permettant une réinsertion effective dans la vie socio-économique sans difficulté. D'où le thème de la célébration est retenu pour cette année et encourageant le développement durable de la fille abou-rondeuse. Ce thème interprète tous les acteurs évoisants dans le domaine de la promotion et de la protection de la fille à s'investir davantage en faveur de la promotion de ses droits, de sa protection ainsi que de la création d'un environnement favorable à son développement. Ainsi, lorsque la fille bénéficie d'un traitement égalitaire que son frère, garçon, au sein de la famille, reçoit une éducation de qualité et que ses droits sont protégés, cela lui permet de réaliser ses rêves pour la vie et pouvoir participer effectivement au développement du pays et de sa famille en tant que mère digne de son nom au moment où il aura fondé son foyer. C'est dans son cadre que le gouvernement du Burundi s'attèle à la protection des droits de la fille et à la sensibilisation des filles en faveur d'un comportement responsable et digne, ainsi qu'à la réalisation des activités d'autodéveloppement. Au niveau national, les cérémonies officielles marquant cette journée ont relié le 11 octobre 2019 à Guitéga, capitale politique du pays, dans les enceintes de l'école paramédicale de Guitéga. Sous-titrage Société Radio-Canada